Cette vidéo vous est fournie en partenariat avec Embark et Iowa Safe Schools pour discuter de l'intimidation et comment aider quelqu'un qui est victime d'intimidation. L'intimidation survient lorsque une personne a du pouvoir sur une autre ou lorsqu'elle agit comme si elle avait du pouvoir et ils utilisent ses pouvoirs pour nuire à l'autre personne. L'intimidation peut se produire plus d'une fois. Des exemples d'intimidation sont un étudiant qui a beaucoup d'argent se moque d'un autre étudiant dont la famille n'a pas autant d'argent. Un groupe d'étudiants blancs est souvent impoli envers une personne de couleur. Dans ces deux exemples, les élèves qui font l'intimidation ont un pouvoir sur l'autre élève. Que faites-vous si vous êtes victime d'intimidation ou si votre enfant est victime d'intimidation? La première étape consiste à informer l'école, l'enseignant, les conseillers ou les directeurs de ce qui se passe. La deuxième étape consiste à vous assurer que vous avez la prive de l'intimidation. Par exemple, si quelque chose se passe à l'école, notez-le. Si quelque chose se passe sur Facebook, prenez-en une photo. Cela aidera l'école à résoudre le problème. La troisième étape consiste à signaler l'intimidation. Chaque école de Iowa est tenue d'avoir un formulaire de rapport dans le bureau de l'école. Remplissez le formulaire et conservez-en une copie. L'école répondra au comportement d'intimidation. Pour obtenir de l'aide sur l'intimidation à l'école, vous pouvez appeler un bac ou appeler ou envoyer un SMS à Iowa Safe Schools. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile. Pour plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur s'abonner sur YouTube et partagez nos vidéos avec vos amis et votre famille. Merci d'avoir regardé. Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ... Voir une autre vidéo ...